Aujourd'hui, et en général Hermès, je développe deux projets élaborés sur deux sites différents. Là, on est sur le site de AEI. Ici, j'ai travaillé plus sur un tissage de cuivre qu'on a teint dans deux coloris différents. Quand on fait des essais, on cherche la couleur exacte sur des petits échantillons. Et ensuite, quand on teint dans la masse sur le tissu entier, la teinture réagit quand même légèrement différemment. Donc, on découpe des essais pour comparer ça et l'échantillon de base. Et ensuite, retravailler la teinture au fur et à mesure là-bas. Oui, mais 85, c'est pas mal parce qu'en fait, quand on la passe dans la bockner, après, ça refroisse encore plus. D'accord. Donc, peut-être 85, c'est pas mal. Au final, il y aura trois pièces. Il y aura une pièce violette, une pièce grissable et une pièce comme ça, naturelle, patente, de manière brute. Pour, dans le temps, s'oxyder, laisser la matière travailler d'elle-même. On voit déjà la manière dont le tissu prend la lumière. Dans la résidence, j'ai essentiellement travaillé en tissage. Ça m'a permis aussi de travailler vraiment au niveau de la structure du tissu et pas seulement en impression ou teinture, même si je travaille en teinture. Mon autre projet, qui est un projet de la réalisation d'un tissage de 35 mètres à peu près, j'ai travaillé avec Hélène Courtois, qui est une astrophysicienne. C'est un travail qui est plus élaboré de l'ordre de la pensée. En fait, le tissage sera installé entre une mise en place au sol et dans l'espace, et avec des principes de pliage. Le tissu sera déposé, en fait. Je prends beaucoup celui-là, personnellement. Le bleu ? Je me projette beaucoup plus. Je ne crois pas, je me projette beaucoup plus sur ce projet-là que sur ce projet-là. C'est ton projet. Avec les artisans, en fait, on a travaillé les piquages des tissus, le nombre de fils dans le tissage, les motifs, les couleurs, les types de fils. Donc, c'est vraiment un travail très, très technique et très artisanal, justement. Et de l'autre côté, je travaille avec des personnes qui sont dans des bureaux de création, qui travaillent le dessin. Alors qu'ici, on travaille les matières, on les récupère, on les observe, on les comprend et on réagit en fonction des matières. Et ça reflète aussi les projets, parce que c'est vraiment un projet très de l'ordre de la pensée et un projet très de l'ordre de la matière physique, que ce soit dans le travail des artisans et au sein des projets eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada